Voici le balado de Complètement Midi, le show du midi le plus surprenant à la radio. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine des midis. Oh yeah! Complètement vendredi, ya ya! Complètement vendredi! On est vendredi le 11 octobre, vous êtes à Complètement Midi et vous venez d'entendre le grand chanteur Pierre Hébert! Oh, full sound note Pierre! Full sound note! Bon, ben coudonc, tu vas bien? Absolument, je prépare un EP bientôt. Un EP? Un EP, un HEP comme disent les jeunes. Un HEP? Oui, je vais lancer l'OMTLUS de l'avoir l'invitation. On a hâte que tu mettes les billets en vente. On est tous sur la file d'attente en ce moment. Parfait! Ok, ce soir Pierre, il y a quelque chose de bon qui va se passer contrairement à ton show de musique qui va peut-être sortir un jour. Il y a les galas comédiens qui sont présentés sur Radio-Canada et ce soir, c'est mon numéro avec Billy Tellier. Écoute, quand je suis arrivé pour notre grand bien cuit, tout le monde parlait de ce numéro-là. Il paraît que c'est vraiment exceptionnel. C'est une des raisons aussi pourquoi tu as gagné le coup de cœur du festival. Oui, ben pour vrai, c'est en grande partie à cause de ce numéro-là parce que ton roast, on savait que ça allait être bon parce qu'il y avait plein de gens qui avaient beaucoup de choses à dire. mais le numéro de gala avec Billy a vraiment fait des... Des petits. Des petits. Oui, c'est exactement ça. Puis pour vrai, d'après Sylvain Parent-Bédard, qui est le président de Comedia, il dit que c'est un numéro qui va marquer l'histoire. Rien de moins. Ça, c'est se mettre beaucoup de pression. C'est sûr. C'est se mettre beaucoup de pression. T'aurais pu dire, c'est un bon numéro, manquez pas ça. Voici un numéro qui va marquer l'histoire. Il y a eu Yvon et voici Christine. Et voici Christine et Billy. Fait que manquez pas ça, c'est à 20h ce soir à Radio-Canada. Ben, je vais écouter ça avec plaisir. Et là, Christine, je te le dis tout de suite, ça se peut qu'on se chicane fort un peu plus tard. Il y a quelque chose dont je vais te parler, qu'on est tout plein à faire la même chose, que c'est normal, que c'est simple. Et toi, tu vas nous ostiner, tu vas te fâcher. Ah oui? Ah oui. Ben, j'ai très hâte. Mais au retour, on jase d'un sujet super touchant, super important qui concerne un couple sur six. On vous explique tout ça après la demande spéciale d'une auditrice, Laurence Laviolette, qui a acheté ses billets pour le show de Kylie Minogue en mars et qui voulait qu'on entende « Can't get you out of my head ». C'est tellement bon. Ça part un week-end. Bon vendredi! Vous écoutez le balado de Complètement midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine des midis à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Vous écoutez... Oh là là! Vous écoutez! Vous écoutez complètement midi jusqu'à 13h. Et comme vous le savez, ce show-là, il est fait avec plusieurs personnes qui travaillent en équipe avec nous. Il y a notre productrice, Christine, qui était avec nous pendant la dernière année, qui nous quitte aujourd'hui pour prendre un congé de maternité. Il y est pour la maternité, pas il y est, tu nous quittes. Oui, il y est la maternité. Puis Christine, tu as partagé quelque chose dans les dernières semaines sur tes réseaux sociaux. Puis on avait envie de t'inviter au micro pour parler de ça, de profiter de ta dernière journée pour nous partager un peu ton histoire. Parce que moi, je trouve ça super touchant. Raconte-nous pourquoi tu es avec nous aujourd'hui. En fait, moi, quand je suis tombée enceinte, ça ne s'est pas passé dans la chambre à coucher, malheureusement. Mon chum et moi, on s'aime beaucoup. Mais ça ne marche pas. On souffre d'infertilité depuis plusieurs années. Et effectivement, ce petit bébé-là a été fait à l'hôpital. Puis je me suis dit que pour moi, c'est important d'en parler, de partager ça. Parce qu'il y a tellement de gens qui vivent ça dans l'ombre tout seul, en pensant qu'ils sont tout seuls. Fait que moi, j'ai décidé sur les réseaux sociaux d'en parler. Puis Pierre, Christine, vous m'aviez dit que si ça me tentait... En fait, moi, je trouvais ça super intéressant que tu en parles, Christine, parce que j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'en parlent pas comme si c'était un défaut. Comme si c'était honteux aussi. Oui, comme si c'était un peu honteux, alors que, tu sais, nous, on te l'a souvent dit, mais tu sais, vous êtes des fighters, parce que tous ceux qui ont des problèmes de fertilité travaillent d'arrache-pied, font des affaires qui ne se peuvent pas. Je me rappelle, des fois, on se faisait venir des affaires à dîner. Puis là, tu fais, OK, là, je suis comme dans le processus. Il faut que je fasse attention à ce que je mange. Puis ce sont vraiment des bébés miracles. Oui, vraiment, vraiment. Puis tu sais, il y a de la médecine qui est impliquée dans tout ça. Je suis tellement reconnaissante d'avoir la chance de devenir maman grâce à la science, grâce aux médecins, et que j'ai toutes ces opportunités-là pour devenir maman, alors qu'il y a plusieurs années, tu sais, peut-être que je n'aurais jamais vécu ça. Puis c'est un parcours qui est difficile, effectivement, émotionnellement, qui n'a été pas évident. Tu sais, nous, du début à la fin de ma première grossesse, tu sais, ça a pris plus de quatre ans. C'est ça, parce que là, c'est ton deuxième bébé in vitro, c'est ça? Exactement, oui. Parce que, explique-moi, tu sais, l'infertilité vient-tu du côté de ton chum, de ton côté? C'est le match de vous deux, parce qu'il existe plusieurs... Plusieurs formes d'infertilité, oui. Puis nous autres, en fait, c'est infertilité inexpliquée. Fait qu'on ne comprend pas. Moi, ça fonctionne, mon chum fonctionne, mais peut-être qu'effectivement, ensemble, ça ne fonctionne pas. Ensemble, la combinaison ne fonctionne pas. Pourtant, j'ai vu le résultat, puis moi, je trouve ça m'aille. Il est tellement beau, ton bébé. Puis là, le deuxième, raconte-nous le processus. Est-ce que dans ce processus-là, tu t'es senti... Bien là, peut-être pas parce que c'est le deuxième, mais quand ça t'arrive la première fois, est-ce que t'as un deuil à faire? Est-ce que t'as ta vision de femme par rapport à ça, c'est quoi? Bien, c'est sûr qu'on s'en est parlé beaucoup à micro fermé. Pierre, tu me disais, toi, ça a fonctionné naturellement, mais ta blonde, à chaque mois où ça ne marchait pas... Bien, nous, ça a pris sept mois. Agnès, qui est vraiment court, mais à chaque fois qu'elle avait ses règles, elle vivait quand même un petit deuil. J'ose même pas imaginer quatre ans... Puis en l'espace de quatre ans, j'imagine que t'as vu des amis tomber enceintes, t'as vu de la famille tomber enceintes, puis je me dis à quel point ça renvoie l'image que toi, ça ne fonctionne pas, puis à quel point ça te voit difficile. Bien, puis les questions que tu te fais poser au party de Noël, c'est pour quel bébé, puis t'es comme, ça fait quatre ans qu'on est sain. Moi, là, c'est de ça que j'ai envie de parler. Pour vrai, en particulier, là, mettons, on réagit comment? C'est quoi les questions qu'on pose quand on a affaire avec des amis ou de la famille qui sont en processus de fertilité? Parce que moi, j'avais envie de t'en parler, j'avais envie de t'encourager, mais en même temps, j'étais comme, peut-être qu'elle n'a pas envie d'en parler. Mettons, là, comment on peut être des bons alliés pour ceux qui traversent ça? C'est extrêmement délicat parce qu'il y a des jours où je n'avais pas envie d'en parler pantoute, puis il y a des jours où j'avais juste envie de m'ouvrir puis quelqu'un me pose des questions. Je comprends. Fait que, tu sais, moi, je pense que s'il y a des gens que vous savez qui vivent ça présentement, c'est peut-être, est-ce que tu as envie de me jaser de ce qui se passe en ce moment émotionnellement? Tu sais, ça va comment? Est-ce que tu as vécu des déceptions récemment? Je pense que c'est ça comme la façon d'être le plus accueillant dans cette situation-là parce que demander... Puis, finalement, ça marche-tu? As-tu fonctionné ton transfert d'embryon? Puis ça ne marche pas. Ça brise le cœur. C'est d'ouvrir la porte à la conversation, mais pas de la forcer. Exactement. Puis, tu sais, au final, moi, personnellement, je sais qu'il y a plein de femmes pour qui ça n'a pas été ça, mais moi, le jour où je suis tombée enceinte, on dirait que j'ai tout oublié, tout ce que j'ai traversé quatre années avant, tu sais, on dirait que là, j'étais comme, enfin, je suis arrivée, là, je peux vivre ma maternité, je peux être heureuse, je peux... En profiter. Oui, exactement. Puis une fois que... Excusez-moi, j'ai tellement de questions. Vas-y, vas-y, absolument. Mais une fois qu'à la première grossesse, on t'a dit que ça a fonctionné, est-ce que tu as eu... Ça t'a pris du temps avant d'arrêter d'être inquiète? Mettons que cette grossesse-là ne se rende pas à terme ou ce... Tu sais, est-ce que tu as eu plein de questions qu'une femme qui est faite de façon plus naturelle n'aurait pas, par exemple? T'as-tu ce sentiment-là? Bien, c'est sûr que moi, j'ai attendu, avant d'en parler à tout le monde, tout ça, tu sais, le fameux 12 semaines en tant que tel, mais comme j'ai jamais eu d'historique de fausse couche, je suis vraiment moins craintive que des femmes qui vivent ça à répétition. Fait que non, moi, personnellement, mais je sais qu'il y en a pour qui jusqu'à une trentaine de semaines, ça peut être vraiment difficile, tu sais, de se dire puis de se projeter dans la maternité. Puis ton chum, il a vécu ça comment? Parce que, tu sais, moi, je me rappelle, je me disais, bien, c'est pas grave, on va le faire un autre mois, tu sais, dans le sens qu'on va se réessayer, puis tu sais, j'essayais de l'accompagner du mieux que je pouvais, mais c'est comme si elle, même si ce n'était pas le cas, elle me disait, bien, c'est quand même moi qui suis responsable, finalement, parce que c'est après moi qu'il s'accroche ou pas, tu sais. Lui, il a vécu ça comment, ton chum? Bien, mon chum a été extrêmement présent, j'ai été tellement privilégiée, tu sais, nous, on n'habitait pas dans la même ville d'où on était suivi pour nos traitements de fertilité. À chaque rendez-vous, il était là, c'était pendant la pandémie, il ne pouvait pas rentrer à l'hôpital, il restait dans le stationnement. Tu sais, j'ai été vraiment chanceuse, il m'a aidée quand c'était les injections, c'est tout lui qui les a faites. Fait que, il a été présent de cette façon-là, tu sais, mais effectivement, il est conscient qu'il ne peut pas comprendre tout ce que moi, j'ai vécu et tout ce qui s'est passé dans mon corps de façon hormonale. Fait que, oui, ça a été un bon défi, ça permet de voir aussi si ton couple est capable de traverser des épreuves, mais au final, on est vraiment heureux, c'est un beau bébé qui nous attend puis on a un deuxième petit garçon qui est en route pour la fin de l'année. Tu voulais l'appeler complètement midi, ce garçon-là. On est super touchés. Complètement midi, mets pas les doigts dans ton nez. Complètement midi, viens manger. Complètement midi, il te reste une minute. Oui. Mais combien il y avait d'embryons parce que tu les as fait geler, ces embryons-là puis tu en as fait geler combien? J'en avais 11 au total puis avec nos multiples essais, on est rendu qu'il nous en reste 7. Fait que pour l'instant, ça va bien, on est vraiment chanceux, on est privilégiés, la première fécondation in vitro a fonctionné, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Je veux juste mentionner, il y a des personnalités publiques qui parlent de ça. Il y a eu Julie Snyder, Céline Dion, ça permet d'ouvrir le dialogue. Elle a fait plusieurs, plusieurs fécondations in vitro. Fait que si jamais vous traversez ça, vous n'êtes pas seul puis je vous encourage, je vous souhaite vraiment plein de baby ghosts. Il y a sûrement plein de gens qui t'entendent en ce moment, qui vivent ça puis ça leur fait du bien d'entendre ton histoire. Oui, vraiment. On a l'air de voir ce petit homme-là. Merci de ce partage-là puis bon congé de maternité. Merci à vous. Profite de tout. Pierre, au retour, c'est-tu là qu'on chicane? Oui, oui, parce qu'on parle d'amour puis de bébé, mais une année, il faut que ça brosse. Je vais te le dire. Oui. J'ai l'impression que le sujet, ça va te revirer à l'envers. Mais pour te garder de bonne humeur jusqu'à maintenant, on va écouter I Your Love de Kygo et Whitney Houston à Complètement Midi, Complètement Bébé. Complètement Bébé. On pense fort à vous, ceux à qui ça arrive, on vous en va plein d'amour. De l'énergie positive puis des bonnes doses de sperme. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeart Radio. Rouge. Vous écoutez Complètement Midi, on a reçu beaucoup, beaucoup de beaux messages concernant la fécondation de vitraux de Christine qui part en congé de maternité. Vous êtes plusieurs aussi à vivre ce défi-là, cette épreuve-là. Je te lis quelques textos qu'on a reçus puis des gens qui sont touchés. Il y a Marie-Ève qui dit « Merci d'en parler. Ça fait six ans que j'essaie d'avoir des enfants avec mon chum. C'est pas facile. On pense à toi, Marie-Ève. » Il y a Chantal qui dit « Ça a été un grand deuil de réaliser que je serais jamais capable d'avoir des enfants. C'est touchant d'entendre des histoires comme ça. Je trouve ça super touchant de vous dire « Ça me touche pour vrai. » Puis il y a plein de gens qui sont super contents pour notre productrice puis qui souhaitent plein de succès à Complètement Midi. Oui, parce que c'est Christine la productrice qui s'en va en congé de maternité et pas moi. Non, non, non. Parce que toi aussi tu prendrais une dose de sperme. Mais ça n'a rien à voir avec les enfants. Donc, on s'en va complètement ailleurs, Christine. Pierre Hébert. Alors, Christine, je sais à quel point t'aimes ça mon côté organisé. Oui. De gars qui planifie des affaires des mois à l'avance. J'adore. Et sache qu'il y a pire que moi parce que la presse a partagé cette semaine que le magasinage des fêtes a déjà commencé pour plusieurs Canadiens. Ben voyons. Oui, madame. Selon les prévisions d'une firme de sondage, la majorité des gens vont faire leur achat de Noël entre l'Action de grâce, donc c'est lundi prochain l'Action de grâce et le vendredi fou qui est le 29 novembre. Ben oui, mais OK. Mais on peut-tu... Oui, novembre, c'est correct. Oui. Mais on peut-tu laisser passer l'Halloween avant? Ben ça, c'est une autre affaire. Moi, j'aime vraiment beaucoup Noël. J'y pense déjà pour vous racheter mes cadeaux de Noël, déjà à regarder, mettons, être à l'affût de ce qui pourrait faire plaisir aux enfants. Ah ah. Mais moi aussi. À un moment donné, on dirait que depuis 2-3 ans, t'as le stock de Noël qui arrive en même temps que le stock de l'Halloween. Ben c'est ça. Pis ça, gang, moi, ça me démoralise. Une fête à la fois, là. Tu sais, c'est parce que j'aime ça qu'on... Je comprends qu'il commence à neiger de plus en plus tôt des fois à l'Halloween. Il neige, il fait vraiment froid. Pis il pleut à Noël. Les enfants ont des manteaux d'hiver pis tout ça. Mais quand même, une fête à la fois, là. Je suis d'accord avec toi. Oui. Je suis d'accord avec toi. On peut commencer à planifier des idées très bien après les achats. Mais c'est arrivé parce que de plus en plus, les gens se sont mis à moins dépenser. Fait que là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'on va sortir le stock tôt pour qu'ils achètent tout de suite, au Costco, d'Halloween et de Noël. Et là, j'ai reçu au moins 500 personnes qui m'ont dit « Oublie pas d'aller acheter ça. » Pis j'étais comme « Ok, les deux qui superposent. » Ok, selon toi, les Québécois de 28 à 43 ans vont dépenser en moyenne combien pour le temps des fêtes? Mais là, ça inclut les cadeaux, les voyages, les frais de divertissement. Non, mais là, les voyages. Mais par personne. Ben, je pense que les gens vont dépenser 1 500. 1 388. Ouh! J'étais proche. Mais c'est quand même beaucoup d'argent. C'est beaucoup de sous. C'est fou, hein? C'est beaucoup de sous. Mais c'est moins que les Canadiens. Les Canadiens, eux autres, c'est 2233. Donc, à peu près quasiment 1000 piastres de plus, les Canadiens. Ouais, mais on est Canadiens aussi, un peu. Oui, oui, oui. Mais les Québécois, on est... Oui. Canadiens. Bon, on va pas jaser ça pendant des heures, si tu veux. Je veux pas refaire la géo pis la politique, mais... Mais les gens au Québec dépensent moins que la moyenne des Canadiens au Canada. Ben, OK. Selon toi, quel type de cadeau perd en popularité cette année? Ah! Les trucs avec des piles. Non. Non, mais tu sais, les jouets, là, qui faut... J'ai déjà dit non. OK. Qu'est-ce qui perd en popularité? Ouais. De quoi qu'il est bien, bien populaire, j'étais bien, bien surpris que les gens en achètent de moins en moins. Les Legos? Non. Les jeux vidéo? Non. Les... Les Barbies? Non, c'est les cartes cadeaux. Hein? Les cartes cadeaux, il y a de moins en moins de gens qui achètent des cartes cadeaux, surtout pour la génération Z qui préfère acheter des cadeaux puis les emballer. Ah oui? Oui, puis la majorité des Canadiens vont dire moi, je ne couperai pas une serment à Noël, mais pour avoir un peu plus d'argent, je vais couper sur les restaurants puis le take-out. Ah, bien justement, d'où l'intérêt d'acheter une carte cadeau, je trouve? Non? Je ne comprends pas ton point. Bien, non, mais tu sais, si les gens veulent couper dans les restos, parce que vu que la vie coûte de plus en plus cher, tu veux couper dans les restos, les sorties, bien une carte cadeau... Emballer un resto, c'est une job! OK, au 6-12-13! Complètement midi! Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement midi avec Pierre-Hébert et Christine Morancy en semaine des midis. Rouge! Vous écoutez Complètement midi l'émission québécoise et canadienne. Les deux, c'est important de le dire. Les deux, très bien! Oui! Alors, à la presse, il a publié un article qui mentionnait qu'il y a déjà des gens qui sont en train de faire leurs cadeaux de Noël. C'est exagéré. Puis on... Non, mais je peux comprendre. Moi, là, depuis que je magazine d'Avanche, j'ai des plus beaux Noël. Parce que sinon, les dernières semaines, tu rushes pour tout. Il y a les parties. Puis là, t'arrives, t'es fatigué, t'es épuisé. Quand t'arrives pour vrai le 1er décembre puis que tu fais ton sapin puis que tous les cadeaux sont déjà en bas puis là, tu fais « Hé, moi, j'ai pas à me battre le 23 décembre au promenade Saint-Bruno, il y a de quoi de merveilleux. » Je comprends de ne pas être à la dernière minute, mais pas avant l'Halloween. Oui, ça, je t'accorde avec toi. Merci! Bon, OK, parfait! On vous demandait au 6-12-13 dans quoi vous êtes beaucoup trop d'avance. Il y a Audrey qui dit « Moi, c'est pas tant les cadeaux de Noël que j'achète d'avance, mais quand je reçois pour les fêtes, je commence à penser à mon menu début novembre. » Ça, je comprends. Oui. Bien, le temps de maîtriser ta recette, c'est important. Bien oui, le plan d'âme. C'est important, oui, il faut que tu fasses ça. Une coupe, oui, je comprends. Caroline qui dit « À chaque année, j'organise ma fête au moins deux mois à l'avance. Comme ça, j'ai plus de chances que les gens que j'aimerais voir à ma fête puissent être là. » Bien ça, c'est vrai que c'est important de mettre une date à l'horaire. Moi, ma fête, c'est le 12 décembre. Je n'ai jamais eu des beaux parties. Rarement. Bien, je comprends. Milieu, bien, c'est... C'est parce que c'était soit la fin de session ou après ça, dans un milieu où les humoristes, on avait des corpos ou il y a des parties de Noël. Oui, pas le temps. Pas le temps pour ta fête. Sinon, il y a Guillaume qui dit « Moi, je vais toujours poser mes pneus d'hiver au moins un mois avant la date limite. » Oui, moi aussi. C'est quand, toi? Je l'ai fin octobre. Fin octobre. Moi aussi, on dirait qu'à novembre, c'est le bon moment. Oui. Surtout quand on... Excuse-moi, mais c'est parce qu'on fait beaucoup de routes. Il y a des régions où il neige avant le 1er décembre, la gang. C'est important. Il y a des avantages avec dernière minute, Christine. Dis-moi si t'es d'accord. Oui, je suis d'accord. Ça nous force à être créatif. Oui. Oui, il faut se revirer ça insère. Oui, des fois, il faut que tu sois en mode solution. Oui, oui. Puis moi, j'adore ce mode-là. Ça me garde vivant. Ça nous apprendra à prendre les décisions plus rapidement. Bien oui. Oui, c'est ça. J'aime ça prendre mon temps pour les décisions. Oui, puis tout réfléchir à ce qui pourrait se passer puis pas se passer puis peut-être se passer. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Oui, c'est ça. Puis ça nous aidera à faire plus de choses plus rapidement. Donc, une fois que t'es dévain, on le fait accompli. Vu que tu niaises pas, t'es vraiment plus efficace. Oui. OK, dans trois minutes, 5 000 $. Ça se passe tout de suite après Alice de Domino et Caïn. Merci beaucoup d'avoir choisi Complètement midi, Complètement Canada, Complètement Québec. Ça va, Cricry? Ah oui, on s'est bien entendu. Donc, Complètement midi. Attention! On joue à la grande descente. Christine, je suis complètement énervée. Et Lana. Ça se passe maintenant. Oui. Gagne, toute la semaine, on a fait des finalistes pour un magnifique Grand Prix qu'on fait tirer en ce moment. Un séjour de ski en famille au Club Med-Québec-Charlevoix. Ça comprend quatre jours, tout inclus, pour profiter des pistes et de la région. Ça vaut 5 000 $. 5 000 $. C'est offert grâce à Clumet des voyages gendrons. Et c'est le moment de faire le grand tirage parmi tous les finalistes. Alors, je t'invite à piger un numéro qui est relié à un numéro de téléphone. Les finalistes dans un petit verre et je pige un numéro. Je ne sais pas c'est qui, c'est relié. Oui. Alors, j'ai pigé le numéro 3. Alors, Raph, appelle le numéro. Le numéro 3. C'est excitant, hein? Imagine-tu, t'es chez vous, tranquille, on t'appelle, tu remportes un prix qui vaut 5 000 $. Allô? Oui, Geneviève, s'il vous plaît. Oui, c'est moi. Geneviève, comment vas-tu? Ça va très bien. Oui, puis si, en plus, on disait que tu viens de remporter un séjour au Club Med Québec-Charlevoix qui vaut 5 000 $. Oh mon Dieu, je capoterais. T'as gagné! Non! Oui! C'est toi, notre grande gagnante. Bravo, Geneviève! Mon Dieu, je shake. Geneviève, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu fais du ski? Oui, je fais du ski. C'est-tu vrai? Je fais du ski. Ah, ben là, tu vas en faire pendant 4 jours de suite. C'est toute la clue, la bouffe, l'alcool, tu vas être traité aux petits oignons, vraiment, c'est un très, très, très beau prix. Mais je suis allée voir les photos, les paysages, la bouffe, les chambres, c'est complètement malade. Ben tu vois, tu l'avais collé, tu l'as lancé dans l'univers puis c'est toi qui le gagne. Bravo Geneviève! Merci beaucoup! Bye! Salut! Oh, c'est le quiz! Oh yeah! Happy V! Hey! C'est le quiz à Virginie. Hey! Ah, mais voyons, donc, qu'est-ce que c'est ça? Ben non, mais je fais les sons qu'il y a dans la toune à la fin. Bon, 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 OK, bonjour! Bonjour! Je suis resté des peines à bout. Elle est bien contente de ce long que fin de semaine. Ah oui, oui, je ne suis pas déçue qu'on ne soit férié lundi. Hey, c'est le moment de mon quiz musical et un peu de ma vie. Hey, je vous ai-tu offert un beau cadeau, moi, en début de semaine? Oh, mon Dieu! Hey, voyons son solo de ukulélé d'un bon 13 secondes. Mon époustouflante performance, mon cover au ukulélé du jingle de l'émission. Fait que ceux qui l'ont manqué, je vous invite à aller retrouver ça sur I Heart dans l'épisode de lundi. Donc, je vous ai fait un quiz inspiré de ce beau moment, un quiz avec des chansons jouées au ukulélé. Ah! Deux points sont possibles, un pour le titre, un pour l'interprète et c'est chacun votre tour de réponse. Très bien! On commence, OK, avec un gars qui faisait des covers un hawaïen du nom de l'Israël. Oui, je sais quoi, la toune est tellement belle. Attends une minute, attends une minute. Alors, on commence avec lui, il a fait deux bons covers. Christine, c'est à toi. La première question. Somewhere over the rainbow. Exact. Et un point pour l'interprète originale de cette chanson-là. Ben, quelqu'un. Pierre, droit de réplique? Quelqu'une. Ah! Judy Garland. Ah! Fait que c'est quelqu'une pour le film Le magicien d'or. Ah! Ben oui! C'est ça, l'original? Oui. Mais c'est rare que les reprises sont vraiment bonnes pis elle est vraiment belle. Ah oui, c'est bien. J'ai adoré. Magnifique. Surtout quand on l'entend respirer fort. Oui! Oui, complètement. Pierre, deuxième cover de ce gars-là pour toi, on cherche le titre et l'interprète originale. Somewhere over the rainbow de Judy Garland. Malheureusement. Droit de réplique. Ben, c'est ça que j'entends, moi. C'est pas ça. I see, bye, I see, friend, shake it in. Ah, c'est doux. Nan, 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 nan. Donc, je la sais pas. What a wonderful world. Ah! De Louis Armstrong. Oui, ben ça, je l'avais. Ah, t'as raison. Mais ça, c'est ça. Je pensais que c'était le même extrait. J'étais sûr qu'on avait mis le mauvais extrait. Non, je comprends. Je suis pas bon. Christine, c'est à toi et je sais que tu l'aimes cette chanson-là. Ah oui! Ça, c'est J. Scott. Oui. Le titre? C'est Redneck. Non, c'est I'm just Broken. Broken! Yeah! Très bon. Je l'aime tellement, J. Scott. J'ai vu la cétame inoffice La prochaine, c'est pour toi. C'est pas une toune dans laquelle je crois qu'il y a du yuku, mais c'est une toune qui est vraiment souvent en reprise au yukule. Parfait. Je dirais Jack Johnson. Malheureusement, non. Le titre, peut-être? Christine, droite réplique. Je l'aurais pas. I'm your season. Ah oui! Tout le monde ensemble. Christine, un classique au yukulélé. C'est à toi. Eh là là! Je l'aurais pas. Pierre? Riptide de Ben's Joy. Ah, Ben's Joy! Riptide, take it away from the dark side. C'est des bonnes tounes, pour vrai. Bon choix. C'est très bon, c'est juste pour reconnaître ça. C'est à moi, je veux faire au moins un point. Dernière question, c'est à toi, Pierre. Oui. On connaît tout ça, là. Dernière question, c'est à moi un indice. Christine, droite réplique. Midnight Train. C'est A Soul Sister, The Train. Eh, bravo, c'était pas évident. Non, c'était pas facile. Moi, là, je donne tous mes points à Christine. Elle mérite. Ben, 3 à 0 pour Christine. Félicitations. Bravo! Merci beaucoup, je suis très contente d'avoir encore gagné. Au retour, on s'amuse avec nos meilleures citations de la semaine au 6-12-13, complété de la réplique, qui a dit « Moi, j'aime mieux rien voir et dormir dans 3 petits points. » Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang ce matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge! Oh oui! Virginie, j'aime tellement ce bout-là que des fois, je vais au balado juste pour écouter ce bout-là. Ça me fait tellement rire parce qu'évidemment, tu notes tout ce qui se dit. Puis des fois, on oublie certaines affaires et là, tu nous le remets d'en face avec tellement de plaisir. Exactement, j'en ai des bonnes pour vous cette semaine. On a demandé au 6-12-13 d'essayer de compléter la réplique que tu as dite cette semaine, qui va comme suit « Moi, j'aime mieux rien voir et dormir dans… » On a reçu plein de beaux essais. Il y a plein de monde qui ont dit « Dormir dans le noir ». Il y a Martine, qui n'est pas loin, qui dit « Dormir dans des draps noirs ». On va écouter. Oui, puis tu sais, je trouve que ça devient vite sale. Ça raconte vite, tu mets-tons que tu as de la bave séchée ou… Ouache! Oui, oui, oui. Non, mais j'ai jamais vu des draps noirs, je fais « Hey, ils ont de l'air propre ». Mais en même temps, j'aimerais mieux le voir pour les laver que de ne pas le voir puis de dormir dedans. Moi, j'aime mieux rien voir puis de dormir dans ma main. Ça sera le titre de mon prochain livre. S'il vous plaît, je t'en prie. Hé, grosse game de boulettes cette semaine. Oui! Vraiment, pour vrai. Ah oui. 10 à 7 pour Pierre. Oui. Malgré sa défaite, Christine a bien pris ça, sans pogner les nerfs. Non? Parce qu'au contraire, tu as semblé avoir appris une belle leçon de vie grâce et je pense à Denis, l'auditeur avec qui tu as joué. Quelle leçon de vie Christine a appris cette semaine? L'importance de prendre son temps. Exactement. Hé, tu es bon! On a eu quand même 7, Denis. Je ne pensais pas qu'on se rendrait là. C'était une très bonne partie. Ah, t'as été bon. On a été tranquillement, c'était bon. Hé, Denis, quand on y va lentement, ça y va. C'est bon. Merci beaucoup de m'avoir appelé, mon Denis. Oui, puis bonne journée. Oh, on a des meilleurs. Ah, j'ai tellement aimé Denis! C'est adorable. Oui! Hé, on sait tous à quel point Pierre est bon pour bien articuler. Alors, ce n'est pas une cachette pour personne. Ben oui. Puis, il y a un moment en particulier où il est toujours bon. Il excelle. Ah, je le sais! C'est quand? Quand il lit des textos! Exactement! On vous demandait les affaires que vous avez manquées pour des raisons complètement niaiseuses. Il y a quelqu'un qui dit, moi, j'ai manqué le chapeau de mon cowboy. En fait, le chapeau de cowboy de mon chanteur préféré. Je le filmais, puis c'est le cousine de ma mari qui l'a attrapé. Le cousine de ma mari. C'est super bien été, hein? On se voit demain. Merci pour tout. En fait, ce qu'elle veut dire, c'est que... La cousine de ma mari qui l'a attrapé. Bon, voilà! Bon, voilà! Elle a filmé son chanteur comme très préféré, puis lui, il a lancé son chanteur. Son chanteur de cowboy. Fais comme Denis, prends ton temps. Au moins, on a pris de leçons. Ça ne marchait pas, pensez-vous. La cousine de ma mari. Alors, peu longtemps après ce moment-là, Pierre a encore un truc. Tu l'as tout croche. Puis Christine, ce n'est pas gêné de lui faire remarquer. Quelle menace Pierre a fait à Christine? Souvent, je la menace de la pousser dans les marches. Oui, c'est ça. Est-ce que tu prêtes? Oui. L'équipe solaire. L'équipe solaire, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai pas pu pousser en bas des marches. Tant que tu m'oblises, je ne peux pas les remonter. Je suis correcte. Tu mets tes limites. Regarde, c'est bon. C'est une nouvelle femme. C'est très bon. Pousse-moi en bas, mais pas en haut. Christine, toi aussi, tu es tord. Chaque segment dans l'émission, vous faites ce qu'on appelle un tease. C'est-à-dire un moment où vous présentez le sujet dont vous allez parler après la toune. Un bon tease, idéalement, c'est concis, c'est clair, c'est accrocheur. Christine nous en a fait un magnifique exemple cette semaine. À propos de quel sujet est-ce que vous vous rappelez? C'était de quelque chose de quelque chose. C'est ça, on ne comprend rien. Mais Pipi, j'aimerais ça commencer par te parler de quelque chose qui m'est arrivé. Parce que je le sais que tu n'as pas de TikTok. Non. Mais moi, j'ai de TikTok. Et il m'est arrivé quelque chose. Ah là là, j'ai hâte de t'en parler. Parce que jusqu'à maintenant, c'est un peu flou. Non, non, mais on va te le dire. C'est bon. Restez là. Mais vous ne voulez pas manquer ça. Ça dure un bon 30 secondes. Mais laissez-moi vivre. Ben oui, vous êtes parfaitement. Je vous adore. Merci pour cette belle semaine. Merci beaucoup. J'ai tellement hâte à une prochaine fois pour faire quelque chose. Oui, exactement. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Ah, c'est le moment des coulisses. Les coulisses, c'est ce qui se passe en studio pendant les chansons. Et aujourd'hui, Pierre, tu as quel âge donc? Moi, j'ai 43. Pourquoi? Parce qu'on dirait plus que tu as 87. Oh, j'ai mis mes draps d'hiver. Tu es la une. Le petit hébert est au chaud. Oui, exactement. Normalement, je remercie toute l'équipe. Et aujourd'hui, je remercie une seule personne. C'est Christine, notre productrice, qui s'en va en congé de maternité, qui est arrivée. On lui a demandé des affaires pas possibles. On lui a demandé des limousines. On lui a demandé de réserver dans des restaurants. On lui a demandé d'organiser des affaires qui ne se pouvaient pas. Elle le faisait toujours, toujours. Christine, merci beaucoup de ton talent, de ton amitié, de tout, tout, tout. On te souhaite un bel accouchement et que tu as des affaires à venir nous montrer ce beau petit bonhomme-là. Mais moi, je te donne un beau bisou. Il est à toi, mon bisou du jour. Il est à Christine, à toutes ces femmes en processus de fertilité. Mais surtout à Christine, notre productrice. Merci beaucoup d'avoir été là. Tu as fait une belle job en remplacement de Fred qui va revenir lundi. Parce que j'allais dire lundi, mais on est en congé. Bonne longue fin de semaine à tous. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada